Salaam alaikum, Islam. Aujourd'hui, reçoit le docteur Omero Marunjo Peria sur le sujet des conversions à l'islam. Le docteur Omero, salaam alaikum. Alors on vous connaît maintenant très bien dans l'islam aujourd'hui. Mais j'en profite encore une fois pour présenter à nouveau votre magazine. C'est un gratuit qui s'appelle La Plume. Il y en a un tous les mois ou tous les trimestres ? Tous les mois. Malheureusement, beaucoup de doux manotes seront déçus car ils ne pourront pas se le procurer directement. Nous ne tirons pas suffisamment d'exemplaires comme c'est un gratuit et nous sommes tous bénévoles. Nous ne tirons pas suffisamment d'exemplaires pour diffuser sur toute la France. Mais nous sommes avides de tous les conseils en la matière. D'accord, très bien. Donc je remonte le magazine au zoom manote. Normalement, il devrait aussi défiler en théorie. Alors on continue sur notre thème, celui des conversions à l'islam. Et on commence par une question juridique, religieuse, simple. Comment on se convertit à l'islam ? Alors on doit prendre une poule et puis l'égorger devant sa maison. Alors là, c'est très mystique on va dire. Très sorcier même. Est-ce que c'est compliqué ? Alors la conversion à l'islam peut être compliquée chez certains individus, mais tout dépend en fait du contexte. Alors je vous répondrai en deux temps. Il y a la conversion qui a été définie par les théologiens musulmans. C'est-à-dire à partir de quel moment l'on considère qu'un individu est considéré comme faisant partie des musulmans. Donc il y a la déclaration d'appartenance. Il faut qu'il soit connu par les musulmans. Avec toutes les divergences qui peuvent exister chez les écoles juridiques musulmanes sur les conditions présidents à l'attestation de foi. Mais c'est l'attestation de foi elle-même et le fait de la prononcer devant des musulmans qui va faire en sorte que la personne va être connue parmi les musulmans comme étant musulmane. Et à partir de ce moment-là, les musulmans vont se comporter avec elle selon les règles de bienséance et les règles canoniques présidents aux relations entre musulmans. À côté de cela, il y a une personne et son cheminement. Donc d'un point de vue sociologique, ce que l'on constate c'est que les trajectoires d'islam, c'est le terme que moi personnellement j'emploie, elles sont plurielles. Il y a différentes façons de pénétrer dans cette religion musulmane. À savoir que souvent, on voit que des gens ne se qualifient pas comme musulmans alors même qu'ils pratiquent déjà certains rites, c'est le cas du jeûne par exemple, ou qu'ils respectent, que ces gens respectent certains interdits. Donc souvent, l'adhésion à l'islam se fait de manière progressive chez les personnes en parcours de conversion, avec le respect des interdits avant de pratiquer les obligations religieuses. Donc on voit comme ça différentes configurations avec des gens qui sont dans des parcours progressifs. Parfois c'est très rapide, parfois ça peut prendre plusieurs années chez des personnes. Très bien, alors on peut lire ici et là qu'un converti à l'islam doit avoir un certificat de conversion, c'est vrai ? Ce certificat est purement formel. Il est requis déjà par les autorités saoudiennes qui partent du principe pour un certain nombre de pays que des ressortissants de certains pays musulmans sont de fait musulmans pour les autorités saoudiennes. Pour nous, en ce qui nous concerne, si moi, au Mero Maronjouperia, je me présente comme ça a été le cas la première fois où je me suis rendu en Arabie Saoudite pour la Omra, le consulat saoudien m'a demandé un certificat de conversion. Donc j'ai dû produire une attestation d'un centre islamique musulman, d'un centre culturel musulman qui a bien voulu me la faire parce qu'ils me connaissaient. Pour certains convertis, ça peut être plus problématique s'ils ne sont pas connus par la mosquée ou le centre culturel musulman qu'elles fréquentent par exemple. Donc il y a un aspect purement formel. Il y a un aspect également formel pour certaines situations, notamment les mariages. Moi-même étant marié à une personne marocaine, j'ai dû faire un certificat de conversion. Donc je dirais Li Ajren. J'ai l'Ajren de l'Arabie Saoudite et l'Ajren des autorités marocaines, double récompense. Donc on a un certificat de conversion cette fois-ci qui est complètement fait par les autorités consulaires marocaines. C'est Li Adol qui fait ce certificat, qui atteste de ma foi musulmane et qui permet de se marier avec cette personne puisque théoriquement une marocaine ne peut pas se marier avec une personne non musulmane. Donc il y a certaines situations qui vont requérir ce certificat de conversion. Mais à la base, il n'y a pas de texte musulman qui indique qu'une personne devrait avoir un certificat de conversion. D'ailleurs ça c'est un point très important et à souligner. C'est clair que dans l'islam, il n'y a pas de texte à ma connaissance aussi qui stipule cela. Où est-ce qu'on peut se procurer un certificat ? Dans n'importe quelle mosquée ou bien dans des mosquées bien spécifiques ? Moi j'ai connu un temps où ça se faisait très rapidement. Mais aujourd'hui, de ce que je vois dans mon expérience personnelle, la plupart des mosquées et des centres culturels musulmans demandent à la personne qui n'est pas connue, si c'est une personne qui est connue depuis un certain temps à la mosquée, qui fréquente les musulmans, l'imam ou le responsable de la mosquée va lui faire, pour le pèlerinage par exemple, va lui faire son certificat sans aucun problème. Pour une personne qui n'est pas connue, les responsables de la mosquée vont exiger que cette personne suive au moins quelques cours pour qu'on puisse, au sein de la mosquée, pour que les responsables puissent attester de manière effective de sa conversion. notamment pour une raison très spécifique des entretiens que j'ai pu faire dans pas mal de mosquées, c'est parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui se présentent à la mosquée pour avoir un certificat de conversion dans le cadre d'un mariage. Et cette personne n'est pas connue à la mosquée. Et là aujourd'hui, les imams et les responsables des mosquées sont plus attentifs à ces situations pour ne pas faire des certificats de complaisance. – D'accord, le converti à l'islam, donc il a un passé d'avant-islam, et puis il a un avenir maintenant qui s'ouvre à lui. Alors comment il doit réagir sur le plan psychologique, social, par rapport à son passé ? Est-ce qu'il doit l'oublier, l'effacer, commencer une nouvelle vie, ou est-ce qu'il doit rester attaché à son passé ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui est préférable ? – On a eu l'occasion d'en discuter un tout petit peu lors de la précédente émission. Donc pour rappel, j'avais évoqué la notion de rupture. Il y a une rupture plus ou moins forte qui se fait par rapport à son environnement et à son passé, qui peut être négociée plus ou moins en douceur, en fonction aussi de la réaction de l'entourage. Puisque, quand on se convertit, on peut être exposé aussi à une hostilité de la part de son entourage. Donc là, à ce niveau-là, il faudrait que la personne puisse avoir un minimum de recul, notamment sur quatre aspects, moi, qui m'intéressent. – Très bien. À savoir, le vêtement, l'alimentation, la pratique du rite, et le quatrième, parce que je les ai notés, l'attitude ou le comportement. D'accord ? Donc quatre choses qui sont extrêmement importantes. Le vêtement, se convertir, ne signifie pas forcément changer complètement son vêtement. Je parle ici de la manière de s'habiller. L'alimentation, on sait qu'il y a une latitude assez importante qui a été octroyée en fonction des écoles juridiques musulmanes sur les questions alimentaires, sur le halal, le non-halal, bien sûr, en dehors des choses qui sont explicitement interdites en matière d'alimentation. Au niveau de l'accomplissement des rites, il y a tout un ensemble d'aménagements, par exemple pour la prière, le regroupement, les facilitations, qui pourraient être adoptés pour une personne fraîchement convertie afin qu'elle se familiarise progressivement avec l'ensemble des rites. Et au niveau de l'attitude, vous savez, il y a tout un ensemble de codes de comportement dans la société. Le fait de serrer la main, le fait de se comporter d'une certaine façon dans les relations sociales, etc. Et parfois, malheureusement, une personne entre en islam et elle se retrouve face à des discours de musulmans qui entrent en concurrence sur la notion de pureté. On dirait que certains musulmans développent une pureté maladive. Très bien. Une pureté maladive, c'est-à-dire qu'il faudrait être plus royaliste que le roi ou chambouler complètement son intérieur, ses relations, etc. comme s'il faudrait faire une rupture, mais totalement radicale, avec son passé et son environnement. Et là, je dis attention. Attention, car on peut rentrer dans ce que j'appelle moi les parcours de fragilisation. Moi, j'ai été très étonné, il y a une quinzaine d'années de cela, quand je faisais ma recherche doctorale, de ce que j'appelle le parcours de fragilisation, c'est-à-dire une personne qui est cool, tranquille dans sa tête, on va dire parfois même une personne musulmane qui pratique sa religion de manière, je dirais, empathique et naturelle. Et à un certain moment, elle entre en relation avec un discours très radicalisé sur la pureté, sur ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Et cette personne, progressivement, en vient à se poser des questions qu'elle ne se serait jamais posées, jusqu'à parfois arrêter la pratique religieuse, parce qu'elle ne se sent pas suffisamment pure pour pratiquer sa religion. Ou parfois, à se séparer complètement de son environnement ou adopter des us et coutumes qui seraient prétendument ce que le prophète aurait pratiqué en matière de vêtements ou autre. D'ailleurs, je peux ajouter à ça que même l'islam, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas été révélé comme ça en un bloc. Il n'y a pas eu un chamboulement social et religieux en 24 heures. Mais ça s'est fait quand même sur une période de 23 ans, ce qu'on appelle en théologie, bon j'ajoute une petite touche de théologie, « atadarruj », c'est comme l'interdiction de l'alcool qui s'est faite, enfin qu'on peut étaler sur à peu près 15 ans. Donc je pense que c'est très en relation avec ce que vous venez d'expliquer. C'est que le changement doit se faire de manière douce et non pas la rupture totale. Un individu qui était dans le noir et puis il passe au blanc, je veux dire, c'est vrai que les choses ne se font pas ainsi même sur le plan théologique, clairement. – Il y a un autre point qui est très très important pour les humanotes, c'est qu'aujourd'hui, on voit, je vais être très franc dans mon propos, on voit de plus en plus de pétages de plomb chez les musulmans qui ont en gros entre 35 et 45 ans. – Dans quel sens ? – Et beaucoup de femmes notamment. C'est-à-dire des gens qui se sont structurés dans une vision radicale du monde. Il y a nous les musulmans, il y a les non-musulmans, nous on est dans la vérité, les autres ils sont dans l'erreur, je dois être pur, donc je dois faire attention à tout. Donc progressivement, ils élargissent la zone de pureté si bien qu'ils s'isolent au fur et à mesure d'une vie sociale ou alors ils ont une vie sociale qui est restreinte à une catégorie très petite d'individus et puis à un certain moment, ils se disent « mais en fait, je suis complètement isolé, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? » Et ils s'aperçoivent que cette notion de pureté, elle est complètement exagérée, donc quand ils retombent, et certains… – Ils retombent violamment. – Ah oui, on voit des couples qui entrent en crise, on voit des gens qui sont complètement déstabilisés parce qu'ils ont vu qu'ils étaient complètement désocialisés par rapport à leur environnement, etc. Et ça prend des proportions, je ne donnerai pas de chiffres, parce qu'on n'a pas d'études statistiques, mais on voit que ça prend des proportions qui ont alarmé tout un ensemble d'imams et de responsables de mosquées qui se retrouvent à jouer le rôle du psychologue, de l'assistant social, etc. Et ils sont obligés de remettre un peu les bons paramètres pour ces musulmans. – Très bien, très bien. Merci pour ces détails d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des centres en France pour accompagner les convertis ? – Je dirais que chaque mosquée devrait jouer son rôle en la matière et chaque centre culturel musulman devrait jouer son rôle. J'insiste beaucoup, je fais toujours une distinction, il y a la mosquée et le centre culturel musulman, j'emploie ces deux termes, parce que le centre culturel souvent a des activités ouvertes sur son environnement qui dépassent le simple cadre de la gestion du culte. Et il faudrait normalement qu'il y ait un minimum de cours qui soient dispensés, des brochures d'informations et surtout, surtout de l'écoute. Parce que le problème des musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils ont tendance à diffuser des discours sur l'islam. – Un savoir, on va dire. – Un savoir, sans prendre en compte la réalité des individus qui sont en face d'eux. Et ça, c'est un gros souci. – C'est-à-dire que, avant, et là, je vous laisserai peut-être digresser sur la chose, mais on sait très bien qu'en matière de production de sens, si je reprends les propos de l'imam Al-Qarafi Al-Maliki, qui nous a laissé un ouvrage, Kitab Al-Furuq, qui est un ouvrage extrêmement important en termes de production de la fatwa, donc production du sens, du savoir, de l'orientation pour le musulman. Il insiste énormément sur le fait que, avant de diffuser le discours et d'orienter le musulman, il faut savoir qui il est, quel est son niveau de compréhension de l'islam, son niveau de pratique, quelle est sa culture, c'est-à-dire le pays d'où il vient, etc. Et à partir de ce moment-là, le moufti va pouvoir l'orienter. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que les musulmans sont dans une situation où ils importent des discours et ils importent des orientations sous prétexte que nous sommes dans un environnement, ici en France, soit qui serait hostile, qui serait étranger à la culture musulmane, etc. Donc, ce sont des discours qui orientent les musulmans en faisant abstraction de la réalité. Et ça peut produire des dérives très importantes, notamment dans la rupture de ces musulmans convertis avec leur environnement. Et ce n'est pas le but du jeu. Donc, il faut qu'il y ait vraiment un gros, gros travail en termes d'écoute. Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous avez éventuellement des idées à partager sur ce sujet ? Concrètement, qu'est-ce que les associations pourraient faire concrètement, construire demain pour accompagner les convertis ? J'ai eu à intervenir auprès de l'Association des imams de France, qui est présidée par mon ami Cheikh Ahmed Miktar, qui est imam à la Grande Mosquée de Villeneuve-d'Ascq. Et j'ai eu à leur faire un topo sur un peu la situation de l'islam en France. Et aujourd'hui, le constat est partagé, c'est que l'imam doit dépasser son rôle de simple référent religieux. Aujourd'hui, la plupart des imams sont sollicités sur des problèmes de famille, des questions d'éducation, etc. Il faudrait déjà que les associations musulmanes profitent de la formation professionnelle continue. Si l'imam est salarié, il a droit au DIF, c'est-à-dire qu'il a le droit à, chaque année, un crédit d'heure de formation. Et si, on va dire, le crédit ne suffit pas pour certaines formations, l'association peut faire un petit effort. Il y a des formations très courtes de pratiques de l'écoute. Comment on se met en situation d'empathie ? On pratique l'écoute, quand on reçoit, par exemple, un couple ou un individu qui est en questionnement. Des formations sur la médiation. Comment on joue le rôle de médiateur, puisque l'imam joue un rôle de médiateur. Tout un ensemble de petites formations qui pourraient renforcer la capacité de l'imam à jouer son rôle dans le microcosme où il vit, dans la ville où il est, etc. pour le renforcer en capacité. Or, aujourd'hui, ce n'est pas fait. Trop d'imams sont dans des situations de précarité, malheureusement. Et les associations musulmanes accentuent tout uniquement sur le volet théologique et juridique. La plupart des cours qui sont dispensés dans les mosquées, ce sont des cours, je dirais, secs, sur l'apprentissage de la religion, qui font fi de tout l'aspect culturel. C'est quoi être musulman en France ? Et surtout, l'héritage endogène à la France. Le converti ne devrait pas se retrouver dans une situation où il va plonger dans un univers d'extranéité. C'est-à-dire marocain, algérien, turc ou autre. On devrait aussi faire en sorte que le converti se dise, « Ah ben, je suis dans un environnement où je retrouve aussi mes repères d'antan. » On a parlé dans une précédente émission des musulmans, des grandes figures converties à l'islam. On ne les retrouve pas dans les mosquées. Cette histoire de l'islam endogène à la France, on ne le retrouve pas dans les mosquées. Donc le converti se retrouve dans un univers un peu étranger, où on lui demande d'adopter des coutumes qui sont en lien avec des pays d'origine. Et ça, ça devrait être beaucoup réfléchi parallèlement au renforcement de l'activité de l'imame, de la compétence à agir de l'imame. Moi, j'essaye de travailler avec les associations musulmanes là-dessus, très modestement, sur mes champs de compétence. Très bien. Alors, deux questions pour terminer. Première question, donc, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux convertis à l'islam ? Méfie-toi des musulmans. Quoique, c'est-à-dire que les conseils seraient trop nombreux, mais si j'ai un conseil à donner, ce serait celui-ci. Méfiez-vous des musulmans. Je le reprends. C'est-à-dire, méfiez-vous de toute personne qui vous parle de l'islam et qui, en même temps, veut vous séparer d'autres musulmans. C'est-à-dire, tout discours qui pose une rupture avec l'environnement ou avec les autres musulmans, déjà à la base, c'est louche. Tout discours qui prétend être la vérité musulmane, quelle qu'elle soit, c'est un discours déjà qui est louche. Donc, attention à tout discours qui prétend être la vérité musulmane ou tout discours qui veut vous séparer de l'environnement. Parce que déjà, ça, c'est pas bon, c'est un mauvais départ. Et comme disait Cheikh Ibn Attallah Sakandari, Man salahat bidayatuhu, salahat nihayatuhu. C'est-à-dire, celui qui prend un bon départ, il aura une bonne arrivée. Quant à celui qui prend un mauvais départ, il va s'engouffrer dans des chemins tortueux. Et pour revenir ensuite sur une voie apaisée, ce serait un peu difficile. Voilà, donc très bien. Ça, c'est pour la première question. Les conseils, si vous avez autre chose à rajouter par votre expérience ? Non, il faut rester modeste et il faut que les musulmans prennent soin à s'écouter. Très bien. Je pense qu'il y a un gros souci là-dessus chez les musulmans, mais ça, ça peut être l'objet d'autres émissions. Alors, je serais bienvenu, Dr Romero. Alors, la deuxième question maintenant, qui est un peu liée à la première, mais c'est autrement dit, j'ai envie de dire. Quels sont les pièges que le converti à l'islam doit éviter ? Les pièges à éviter sont également très nombreux. Mais si je devais résumer cela à un piège principal, c'est déjà l'empressement. C'est déjà l'empressement. Comme on dit, c'est-à-dire l'empressement provient du diable, c'est-à-dire ne pas vouloir être plus royaliste que le roi et vouloir en faire trop. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe que Dieu questionnera les gens au jour du jugement, ça, c'est notre croyance musulmane, mais il les questionnera en fonction de leur degré de compréhension. Et parfois, des gens veulent aller trop vite dans l'apprentissage, dans la pratique religieuse, dans les actes surérogatoires, dans la purification spirituelle, et ils s'écroulent au bout d'un certain moment. Et j'ai connu des cas de personnes qui ont purement et simplement quitté l'islam en disant, cette religion, elle est trop dure. Donc, il faut y aller doucement, mais sûrement. Autrement dit. Comme disait l'un des compagnons du prophète, celui qui veut aller trop vite, il va tuer sa monture et il ne parviendra pas à destination. Donc, ça, c'est vraiment un piège. Il faut prendre le temps. De construire sa spiritualité, sa foi, sa pratique. Voilà. Il faut vraiment y aller progressivement et se donner le temps de pratiquer au fur et à mesure. Moi, j'ai accompagné des dizaines de personnes qui se sont converties à l'islam. Je suis intervenu dans pléthore de couples. J'ai eu à gérer mille et une situations dans mes activités associatives. Et à chaque fois, il y avait un lien avec de l'empressement. Très bien. Très bien. Merci pour ces conseils précieux, docteur Omero. Et puis, je vous dis à très bientôt. Un chien ou un autre. Salaamu alaykum wa rahmatullah. Salaamu alaykum wa rahmatullah. Salaamu alaykum wa rahmatullah. Salaamu alaykum wa rahmatullah.